On passe maintenant au dossier 2, qui traitait un peu plus d'une insuffisance rénale aiguë. De la vraie néphro, si on considère que l'hyponatrémie n'est pas de la vraie néphro. Ici, vous étiez devant une insuffisance rénale aiguë, avec une complication majeure, qui était une hypercaliémie A6-5. La question 1, quel est votre examen en première intention ? Vous le savez, c'était un ancien PMZ de l'ancien internat, devant une caliémie élevée, supérieure à 6 en tout cas, absolument faire un électrocardiogramme. Puisqu'une caliémie élevée avec des troubles de conduction ou de repolarisation à l'électrocardiogramme signe une hypercaliémie menaçante, même si les critères biologiques de nombre de caliémies, par exemple 6-2, ne sont pas remplis. Donc il fallait absolument faire un électrocardiogramme, ça je pense que très peu d'entre vous ont pu se tromper. Question numéro 2, quelle est la cause ici de l'hypercaliémie ? Bon, pas besoin de chercher midi à 14h. Le patient présente une insuffisance rénale aiguë à 450 micromoles de créate. Le potassium, il est excrété par les reins. Si les reins ne marchent plus, le taux de potassium monte. C'est l'insuffisance rénale aiguë qui est la cause de l'hypercaliémie. C'était donc la réponse C. Pour la question 3, quelles sont les anomalies à l'ECG qui rendent compte d'une hypercaliémie ? Alors vous avez 2 types d'anomalies qui peuvent se retrouver, 2 voire 3. Les principales, c'est les troubles de la repolarisation. Vous savez que s'il y a une hypercaliémie, la phase 1 va être un petit peu augmentée avec une repolarisation précoce et un temps de conduction qui va être allongé. Vous pouvez avoir donc des temps de conduction avec un bloc atrioventriculaire, un élargissement des QRS et pour autant une repolarisation très rapide avec des ondes T pointues et amples. C'est dû au fait du cycle cellulaire que vous pouvez reprendre tranquillement, voir exactement où est-ce que le potassium rentre dans le cycle cellulaire et où est-ce qu'il est excrété. En fonction de l'hypercaliémie, vous pouvez savoir quelles sont les phases du cycle cellulaire qui sont plus rapides et celles qui sont plus lentes et vous retrouvez ainsi l'histoire du BAV, de l'élargissement des QRS et des ondes T amples. Ici, les réponses étaient donc B, D et E. On passe à la question 4. Vous êtes devant une insuffisance rénale aiguë et qui a une hypercaliémie sévère. Se pose donc au moins dans un coin de votre tête la question de la mise en dialyse. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre ce patient en dialyse ou pas ? Quels sont les critères qui sont nécessaires à la mise en dialyse ? Il y a des critères d'urgence vitale, mais il y a un critère aussi qui est est-ce que l'insuffisance rénale est bien réelle et ce n'est pas juste une obstruction qui pourrait être levée en quelques secondes et qui contraindiquerait la dialyse ? Du coup, le premier examen à réaliser devant une insuffisance rénale aiguë après l'élimination des complications vitales, c'est l'échographie rénale. Vous le savez, devant toute insuffisance rénale aiguë, si vous appelez en service de néphrologie pour une insuffisance rénale, on vous demandera toujours et toujours une échographie des reins ou un TDM sans injection des reins pour voir la taille et la dilatation des cavités piélocalicielles. Ici, donc, la réponse était la D, il faut faire une échographie rénale. Vous comprenez bien que s'il y a une obstruction qui est bilatérale, forcément pour qu'il y ait une insuffisance rénale, ou alors unilatérale, mais avec un rein unique fonctionnel ou anatomique. Donc, un seul rein qui marche, unilatéral, ou si les deux reins marchent, bilatéral ou sous-prostatique. Si vous avez une obstruction, donc vous allez avoir une insuffisance rénale, il suffit de lever l'obstruction pour que la fonction rénale reprenne normalement. Donc, on n'a pas besoin de dialyse, qui est quand même un geste très traumatisant et qui dure trois heures au moins pour la première séance de dialyse, qui peut être associée à des infections, tout ça. On passe à la question 5. Quelles sont les indications de la mise en dialyse en urgence quand on n'est pas devant un cas d'obstruction ? Alors, il y en a trois réels, puis il y en a des qui sont un peu plus débattus. En tout cas, une hypercalémie avec signe ECG, chez un patient qui ne pisse pas beaucoup, c'est une indication à la mise en dialyse. Comment vous pouvez traiter une hypercalémie ? On va le voir après. Mais globalement, soit vous faites pisser votre patient, soit il faut le dialyser. Si le patient ne pisse pas, vous n'avez pas beaucoup de choix, il faut le dialyser. Donc, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est l'œdème aigu du poumon, donc une insuffisance respiratoire aiguë majeure, mal tolérée malgré les diurétiques ou qui ne répond pas au traitement diurétique. C'est-à-dire, vous essayez de le faire pisser, de faire pisser l'eau qu'il a dans les poumons par les diurétiques, ça ne marche pas. Vous devez faire une dialyse pour enlever l'eau qui est en surplus et donc libérer les poumons. C'est la deuxième cause. La troisième cause, la troisième indication, pardon, c'est l'acidose métabolique très sévère avec un pH inférieur à 7 ou plutôt 7,1. C'est une indication. Ou des bicarbonates inférieurs à 7 millimoles par litre. Vous devez absolument faire une dialyse. L'apport de bicarbonate devant une insuffisance renal aiguë avec un 3-ionique qui va être augmenté a peu d'intérêt, voire il ne faut pas le faire. Du coup, la dialyse est votre seul recours. On vous demandait, dans la question 6, quel est le témoin d'une acidose métabolique sévère, ou d'une acidose métabolique en tout cas, sur un ionogramme sanguin standard. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de gaz du sang, ce qui est le cas dans la plupart des cas, comment vous faites pour savoir s'il y a une acidose ? Eh bien, vous avez un dosage qui est le CO2 total, qui est un reflet des bicarbonates, qui évolue à peu près parallèlement. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que la norme inférieure du CO2 total, c'est 21, et la norme supérieure aux alentours de 28. Un petit peu comme les bicarbonates. Si vous êtes très inférieur à 21, ça veut dire que vous êtes très acide, il y a une acidose métabolique. Ensuite, pour savoir si l'acidose est d'origine métabolique atro-anionique augmentée, comme ça peut être le cas dans la suffisance rénale aiguë, ou atro-anionique normale dans les néphropathies avec perte de bicarbonate, vous voyez le chlore. Si vous avez un chlore qui est augmenté, c'est que la perte de bicarbonate est compensée par la réabsorption de chlore. C'est donc une origine rénale un peu bizarre. Si jamais vous avez une acidose métabolique atro-anionique augmentée, le chlore reste normal, le atro-anionique augmente, et donc là, vous devez évoquer l'acidose lactique, les acidoscétoses, les intoxications à l'aspirine par exemple, et principalement l'insuffisance rénale aiguë avec la rétention d'ion H+. Donc ici, le caractère biologique qui permettait d'évoquer l'acidose métabolique, c'était le CO2 total. On vous donne ensuite deux données qui peuvent vous paraître un petit peu étonnantes, qui sont l'IMC du patient à 25, ok, et son TP à 70%, ok. Et on vous demande, où est-ce que vous allez dialyser votre patient ? Il le faut, il a une insuffisance rénale aiguë à 450 de créate, avec une hypercaliémie et un OAP qui répond mal au diurétique, il a beaucoup de critères de dialyse, il est acide en plus. Ok pour ça. Maintenant, on ne va pas le dialyser sur une fistule. Vous vous doutez bien, il faut plusieurs mois avant que la création d'une fistule se fasse, donc il faut mettre un cathéter. On a plusieurs voies d'abord possibles, la voie jugulaire interne droite, la voie jugulaire interne gauche, la voie fémorale droite et la voie fémorale gauche. Tout ça, ce sont des veines, bien sûr, on ne dialyse pas dans une artère. Donc, pour choisir entre la voie jugulaire et la voie fémorale, vous avez plusieurs critères, notamment les critères de poids. Si votre patient est obèse, on ne pourra pas faire de voie fémorale. Vous imaginez que les plis qui vont retomber sur le cathéter fémoral dans la jambe vont être une source d'infection majeure. Donc, on considère qu'un IMC supérieur à 28 exclut la voie fémorale. On doit donc mettre le cathéter en voie jugulaire interne. Par contre, la voie jugulaire interne, elle est très proche de la carotide. La carotide, elle est dure à comprimer, contrairement à l'artère fémorale. Si jamais vous piquez la carotide en faisant votre ponction, vous avez un risque hémorragique majeur. Donc, on demande à ce qu'il y ait un TP minimum de 50% pour pouvoir essayer de ponctionner la veine jugulaire interne. En pratique, il y a très peu de fois où vous allez piquer la carotide, mais il suffit que ça arrive et que vous ne puissiez pas contrôler l'hémorragie. Donc ici, on avait un TP normal. On peut faire une voie jugulaire interne, mais il se trouve que le patient a un IMC normal. La voie fémorale est plus facile d'accès, c'est la voie de l'urgence. Il n'y a pas besoin de contrôle de radiographie à faire, donc c'est la plus rapide. On est un cathéter par voie fémorale. Entre droite et gauche, peu de différence. En jugulaire, il vaut mieux faire à droite parce que le débit de dialyse est meilleur, mais globalement, ça, ce n'est pas à retenir. Donc en gros, ici, chez un patient qui n'est pas trop gros, pas trop maigre, vous mettez un cathéter en voie fémorale parce que, tout d'abord, c'est plus rapide à mettre. Ensuite, il n'y a pas besoin de contrôle radiologique, donc ça met deux fois moins de temps qu'un cathéter de dialyse en voie jugulaire interne. On passe à la question 8 maintenant. Votre patient, il est admis en réanimation néphrologique. Vous allez lui mettre un cathéter de dialyse en voie fémorale. Vous dites, allez, c'est bon, je suis en forme, je vais le mettre en 30 minutes. Ce qui est bien. Ça peut se mettre en 15 minutes, ça peut se mettre facilement. En attendant que vous mettiez cette dialyse, le temps de faire le branchement de la machine, que les infirmières montent le bain, que vous choisissiez, que vous fassiez les prescriptions, il s'écoulera une trentaine ou une quarantaine de minutes. Pendant ces 40 minutes-là, votre patient, il souffre de l'acidose, de l'OAP et de l'hypercaliémie. Et il peut faire l'arrêt à tout moment, soit hypoxique, soit par des troubles de conduction ou de repolarisation. Donc, vous devez traiter votre patient. On vous demandait quels sont les médicaments que vous pouvez mettre en place qui vont agir avant même que vous ayez le temps de poser le cathé. Donc, globalement, il faut mettre en première intention le gluconate de calcium ou un protecteur myocardique. Ce gluconate de calcium, en fait, il va saturer les récepteurs myocardiques aux ions positifs. Du coup, le potassium qui essaye de rentrer est bloqué par les ions calcium que vous venez de mettre. il ne rentre pas. La cellule myocardique est protégée. Donc ça, c'est le premier à mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qui peut faire baisser votre potassium en moins de 30 minutes ? Il n'y a que deux traitements. Il y a l'insuline glucosée par un transfert intracellulaire. Le potassium qui est en extracellulaire, donc dans le sang, va rentrer dans les cellules par l'insuline. On met du glucosé pour ne pas induire d'hypoglycémie. Et il y a un autre traitement. Ce sont les aérosols de bêta-de-mimétiques qui vont faire exactement la même chose. Transfert intracellulaire de potassium. Et eux, c'est des aérosols. L'absorption est très rapide, environ 15 minutes. Pour ce qui est des bicarbonates de sodium, ça met un peu plus de temps. Ça met environ une heure. Et diurétique, on considère que l'action des diurétiques se fait environ au bout de deux heures. On passe à la question 9. On vous demandait maintenant, vous vous apercevez un peu tard sûrement, que votre patient en fait prenait des digitaliques. Ça contre-indique l'utilisation d'un des médicaments que vous pensiez utiliser dans la dernière question. Lequel ? C'est le gluconate de calcium. Il faut le remplacer par du sulfate de magnésium. Le risque en fait d'induire une hypercalcémie hypercalcémie avec des digitaliques, c'est d'induire une espèce de trouble de conduction très rapide et donc d'entraîner le décès du patient. Donc, en cas de digitalique, pas de gluconate de calcium, car il y a un risque d'hypercalcémie qui est potentialisé. Et vous devez utiliser du sulfate de magnésium. On passe à la question 10. C'était celle-ci, pardon. Quel est le médicament à utiliser du coup à la place du gluconate de calcium ? C'était le sulfate de magnésium. On passe maintenant à la question 11. Vous souhaitez avancer sur le diagnostic éthiologique de l'insuffisance rénale aiguë. Quel syndrome devez-vous évoquer ? Ici, vous vous rappelez que le patient avait une anémie sévère, une thrombopénie sévère. Vous êtes devant l'association donc d'une anémie, d'une thrombopénie et d'une insuffisance rénale aiguë. Vous êtes devant un syndrome de micro-angiopathie thrombotique. Vous savez qu'une micro-angiopathie thrombotique, c'est l'association d'une anémie, d'une thrombopénie, qui peut avoir deux types de tableaux, soit un tableau neurologique franc, soit un tableau néphrologique franc. Il y a deux maladies qui composent les syndromes de micro-angiopathie thrombotique. Il y a les syndromes hémolytiques et urémiques, les CHU, qui touchent plutôt les reins, mais qui peuvent avoir une action neurologique aussi. Et il y a les purpuras thrombotiques, thrombocytopéniques, qui sont à l'origine d'une manifestation plutôt neurologique. Je vous propose un petit schéma pour vous expliquer un petit peu le phénomène de micro-angiopathie thrombotique. Imaginez ici, en rouge, un vaisseau normal, un petit vaisseau plutôt. Vous avez deux types de maladies dans la micro-angiopathie thrombotique. Vous avez le CHU, et on va prendre l'exemple du CHU typique à antérotoxines. Vous avez une bactérie qui libère des toxines. Ces toxines vont liser votre petit vaisseau comme des petits coups de couteau à l'intérieur de vos petits vaisseaux, partout dans le corps. Ça va induire des petites réactions inflammatoires tout le long du vaisseau, comme ça. Ces réactions inflammatoires, elles vont agréguer vos plaquettes, ici présentes en blanc. Donc vous voyez que les petits coups de couteau, ça active le clou plaquetaire. Imaginez des petites plaies partout sur votre vaisseau. Toutes vos plaquettes vont venir s'agréger dessus. L'utilisation des plaquettes en masse, ça va être à l'origine d'une thrombopénie, dite de consommation. Vous utilisez toutes vos plaquettes pour essayer de colmater ces petites brèches. qui se font partout dans les vaisseaux. Ensuite, les globules rouges, ils passent sur ces plaquettes-là. Et en passant dessus, ils vont se liser. Ils vont frapper les clous plaquettaires et donc être à l'origine d'une hémolyse. On a donc une thrombopénie de consommation, puisque les plaquettes sont agrégées de part et d'autre des vaisseaux, et une hémolyse, parce que les globules rouges tapent sur les plaquettes et vont s'hémolyser. À force d'agrégation de plaquettes et de globules rouges, du coup, vous allez avoir des thrombies qui se forment au sein des petits vaisseaux. Et donc, l'organe qui est à l'aval va être ischémié. Et donc, vous aurez une altération de la fonction de l'organe qui est en aval. Si c'est un rein qui est en aval, vous aurez une ischémie rénale. Si c'est le cerveau, vous aurez des manifestations neurologiques. Donc, on passe à la question 12, maintenant. Donc, on vous demandait quels sont les arguments biologiques en faveur d'une hémolyse. Donc, vous savez que quand il y a une hémolyse, quand elle est mécanique de plus, il y a des schizocytes. Vous avez vu, c'est les globules rouges qui se lisent sur les plaquettes. Donc, les hématies forment des schizocytes. C'est ça qu'on voit au frottis sanguin. En plus de ça, l'hémoglobine, qui est libérée par la liste des hématies, va être captée par l'haptoglobine. Du coup, l'haptoglobine s'effondre. Les LDH aussi augmentent dans cette réaction puisqu'ils sont libérés par les hématies lysées. Par contre, le test de Coombs, qui recherche des anticorps contre les globules rouges, lui, il n'a pas sa place ici. On est dans une hémolyse mécanique. Le test de Coombs indirect, qui recherche des anticorps irréguliers, lui non plus n'a pas sa place du tout ici. C'est le fameux test de RAI qu'on fait pour le groupage sanguin. On passe maintenant à la question 13. Quel est le traitement de première intention d'une micro-angiopathie thrombotique avant qu'on sache s'il s'agit d'un CHU ou d'un purpura thrombotique thrombocytopénique ? Vous êtes devant une micro-angiopathie thrombotique. On a vu un peu plus tôt que ça pouvait être soit une bactérie qui déchargait des toxines qui lésait un petit peu les petits vaisseaux à l'origine de l'agrégation plaquettaire. Cette toxine, elle est présente dans le plasma du patient. Si vous enlevez le plasma du patient et que vous en remettez un neuf, vous guérissez le patient, donc il n'a plus la toxine. C'est une partie du traitement, donc les échanges plasmatiques, pour le CHU typique. Normalement, on n'en fait pas, mais avant de savoir que c'est un CHU typique, en tout cas, ça marche. Dans le CHU atypique, maintenant, le SHU, syndrome hémolytique et urémique, atypique, vous avez une anomalie de l'inhibition de la voie du complément. Donc, vous avez des facteurs inhibiteurs du complément qui sont manquants chez ce patient. En enlevant le plasma, vous enlevez le système du complément de votre patient et vous devez réinjecter un système du complément normal sans anticorps inhibiteurs du système du complément. Donc, vous reperfusez du plasma frais congelé provenant d'autres patients qui ont, eux, une voie du complément normale. Donc, quand vous avez une anomalie de la voie alterne du complément à l'origine d'un syndrome hémolytique et urémique, vous pouvez échanger le plasma et redonner un plasma neuf qui va rétablir le complément normal. Ensuite, devant un purpurade thrombotique, thrombopénique, donc vous avez une altération neurologique due à un anticorps contre l'ADAMS-T13 ou un déficit en ADAMS-T13. L'ADAMS-T13, pour dire facilement ce que c'est, ça exprime le facteur de Villebrandt. Du coup, ça permet l'agrégation des plaquettes. Si vous n'en avez pas assez, du coup, vous allez avoir une agrégation plaquettaire majeure puisque le facteur de Villebrandt sera surexprimé et donc vous aurez une micro-angiopathie thrombotique avec une thrombose des petits vaisseaux au niveau cérébral. Donc, si vous avez un déficit en ADAMS-T13, vous allez avoir un PTT. L'ADAMS-T13, soit il est diminué de manière congénitale, dans ce cas-là, en redonnant du plasma d'un autre patient, vous allez rétablir les taux d'ADAMS-T13 normaux et vous allez guérir le patient. Soit l'ADAMS-T13, il est attaqué par un anticorps anti-ADAMS-T13 et dans ce cas-là, en enlevant le plasma, vous enlevez tous les anticorps du patient, vous en remettez un neuf et vous corrigez le trouble. Donc, quelle que soit la cause du syndrome de micro-angiopathie thrombotique, que ce soit un CHU typique, atypique ou un PTT, vous pouvez le guérir en utilisant l'échange plasmatique. Donc, il faut commencer par les échanges. On passe maintenant à la question 14. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? Donc, c'est le genre de questions où on est obligé de lire toutes les propositions. L'atteinte neurologique prédominante, le cas de syndrome hémolytique et urémique, c'est faux. Vous savez que c'est plutôt dans le cas du PTT. Dans le purpura thrombotique, thrombocytopénique, l'atteinte rénale est prédominante, c'est faux. Pourquoi ? Parce que la dame C13 et le facteur de Villebrandt sont surexprimés au niveau cérébral par rapport au niveau rénal. Donc, finalement, il n'y aura pas tellement de suragrégation du facteur de Villebrandt au niveau rénal, mais il y en aura beaucoup au niveau du cerveau. Du coup, la symptomatologie est principalement neurologique. Les syndromes hémolytiques et urémiques sont liés à une anomalie du complément. Quand ils sont atypiques, c'est vrai, c'est une anomalie de régulation de la voie alterne du complément avec un déficit en facteur H ou en facteur I qui inhibe la voie alterne du complément. Les syndromes hémolytiques et urémiques récidivent de manière systématique. C'est faux. Quand ils sont typiques, ils ne récidivent pas, généralement. Aucune proposition précédente n'est exacte. C'était donc faux. On passe maintenant à la question 15. Vous suspectez un CHU atypique chez votre patient. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas retrouvé d'antérotoxines, de chigatoxines dans les selles, ou parce que vous avez fait un dosage spécifique de la voie alterne du complément. C'est une immunologie qui ne peut se faire que dans des grands centres comme à Paris. Vous recherchez des anomalies de la régulation de cette voie alterne du complément. S'il y en a, vous êtes devant un syndrome hémolytique et urémique atypique. Il faut savoir que ces anomalies de régulation de la voie alterne du complément sont fréquemment associées à des cancers. Du coup, vous devez chercher chez M. F, devant le tableau qui était décrit dans le cas clinique initial, un cancer, principalement un cancer du poumon. Les autres tumeurs qui sont assez pourvoyeuses de syndrome hémolytique et urémique atypique sont les tumeurs d'origine digestive. Voilà pour ce dossier numéro 2. C'était un dossier de micro-angiopathie thrombotique. C'est quelque chose de très dur. Associé à un dossier d'hyponatrémie, c'était une conf qui était très dure au niveau des dossiers progressifs. Donc, il faut vous accrocher sur ces dossiers-là. Comprenez bien le mécanisme d'une lise du vaisseau de chaque côté avec une agrégation plaquettaire, puis les hématies qui viennent se casser sur les clous de plaquettes. Vous avez donc une thrombopénie de consommation parce que les plaquettes sont utilisées de chaque côté des vaisseaux pour combler les failles, puis une anémie par cassure des hématies sur ces plaquettes. Voilà pour le syndrome hémolytique et urémique. On va passer aux questions isolées.